coucou mes chats donc aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui je me retrouve dans ma chambre en fait c'est une vidéo back to school donc la troisième donc en fait ça sera une vidéo où je range mon étagère pour installer mes cours de cette année donc du coup je vais ranger je vais ranger toute l'étagère excepté les deux rangées d'en bas parce que il y a ma collection de parfums et puis il y a mes trucs électroniques et mon fer à laisser mon casque mes écouteurs donc du coup ben je vais laisser ces deux carrés pour ça et je vais ranger le reste plus le haut de mon étagère donc sur mon étagère en fait il y a du bordel il y a plein de choses il y a il y a mes produits de beauté mais enfin voilà mes produits de tous les jours alors que une étagère normalement c'est pour les livres ou pour les trucs de cours donc du coup ben je vais la ranger pour installer mes cours de cette année et puis voilà voilà donc du coup c'est parti et la vidéo elle risque de durer longtemps donc je t'invite à prendre un paquet de chips ou prendre un paquet de bonbons ou ce que tu veux pour la regarder sinon tu peux très bien la passer si ça si ça t'intéresse pas ou si c'est trop long pour toi je comprends voilà comme vous savez moi j'ai pas les les choses de montage pour faire accélérer ça serait bien mais bon je peux pas alors celle là je vous l'avais pas présenté comme comme un palette et celle là je l'ai vu à mon anniversaire et c'est la naked chérie avec les cerises là voilà celle là je vous l'avais pas présenté donc du coup elle se présente comme le souci elle se présente comme ceci en fait elle est toute cuillolette avec les petites cerises je trouve ça trop chou et en fait je l'ai encore pas utilisé comme il fait chaud et tout après quand on transfère c'est pénible donc du coup voilà les couleurs qu'il y a et vous avez un petit pinceau aussi et la petite glace là et les couleurs vous avez du haute sport donc c'est un peu blanc blanc cassé caution un peu marron bang bang ça c'est rosa paillette je crois felt c'est je sais pas quelle couleur c'est j'ai aussi joe si tu droit on ambition bing daily wish you glove drundal et privacy alors vous voyez mon accent il est pas très bien en anglais et surtout que moi je parle pas l'anglais je vais vous switcher les couleurs sur mon bras comme ça vous verrez vous verrez un peu près les couleurs que c'est donc celle là je ne l'ai pas utilisée puisqu'il fait chaud et puis quand on se met du maquillage et qu'il fait chaud je ne suis pas sûre qu'on va voir en fait qu'on va bien voir les couleurs ouais je ne sais pas si on va tant pis c'est pas grave c'est pas grave du coup je ne la switchais pas parce que comme les couleurs elles sont un peu sombres sur ma main on ne verra pas et sur mon bras on ne verra pas et du coup mais bon vous verrez que je porterais ça en hiver parce que moi je me maquille plutôt en hiver qu'en été parce qu'avec la chaleur en été c'est pas possible voilà et j'ai toujours les autres palettes la chocolate et tout ça voilà alors ça c'est des écouteurs donc ce qui est bien c'est que c'est sans fil mais je vous en avais déjà parlé je crois et en fait ça se recharge dedans alors vous allez mettre là donc et là là ça fait rouge alors ça veut dire que ça charge et quand c'est bleu comme ça ça veut dire c'est chargé donc moi mes écouteurs ils sont chargés donc du coup j'ai pas besoin de les recharger mais c'est vrai que si vous avez des petites oreilles ou quoi ça tient pas beaucoup en plus enfin voilà ça tient pas et pour charger vous avez le petit embout là vous avez un fil donc vous branchez votre fil à la presse et vous mettez le petit embout dans le dans le dans le chargeur dans le dans ça dans le cul de la boîte voilà et et du coup ben voilà vous attendez bien et quand c'est chargé ben ça fait bleu et vous avez juste à rappuyer sur le bouton pour que ça s'éteigne complètement voilà et ça c'est c'est bien si vous voulez emporter ça dans votre sac quand vous êtes dans le bus ou à attendre le bus comme ça vous écoutez la musique vous êtes pas obligés de prendre vos écouteurs parce qu'on a tous des écouteurs où c'est toujours en mêlée et c'est toujours chiant et voilà donc ça c'est c'est bien c'est 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 même mieux que les vrais écouteurs voilà mais bon après si vous savez que des écouteurs ben voilà voilà donc du coup voilà alors ça risque de prendre très très longtemps parce que ça fait quand même un moment que je n'ai pas rangé mon messagère voilà donc du coup en fait ce que je vais faire c'est que pour mes produits de beauté et mes je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant voilà après une étagère ça va être c'est pas comme les stylos où faut où faut faire très très ça ça va imposer ça ça c'est ma coque de mon téléphone enfin mon truc de téléphone ça c'est ma trousse qui est pour 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 mes élastiques mais bon faut que je la change parce que parce qu'il y a un trou dessus ça j'ai retrouvé ce jeu c'est un jeu quand j'étais toute petite quand j'étais petite en fait c'est un jeu de réflexe voilà mais moi j'ai jamais j'y ai jamais joué et en fait en vrai je savais même pas que je l'avais donc donc du coup je le garde et puis si un jour j'ai envie de jouer avec un petit et ben voilà ça c'est tous mes livres que j'ai à lire donc j'ai une palle qui est quand même bien garnie donc j'achète pas de livres pour l'instant enfin je pense pas en acheter après on verra mais je pense pas acheter de livres pour l'instant voilà donc l'étagère du haut c'est rangé enfin c'est rangé c'est c'est tout tout mis sur mon lit mais parce que je vais installer mes cours dessus mes cours de cette année dessus donc voilà je reviens j'ai pris une éponge enfin une éponge une serviette on va dire pour enlever la poussière qu'il y a sur sur l'étagère voilà parce que cette étagère quand même je m'en sers pour toutes les années pour les cours je les mets dessus voilà 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 alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes cours dessus alors ce qui est dans mon sac ça reste dans mon sac alors je vous parlais de mon porte-vue dans dans la vidéo de mercredi alors en fait ce porte-vue il a 200 vues je crois bon c'est c'est retourné mais je crois que ouais c'est 200 vues mais bon c'est retourné mais j'ai écrit j'ai écrit court et en fait ce que j'ai fait sur des feuilles comme ça après faites pas attention à ça on s'en fout un peu mais sur les feuilles comme ça j'ai fait des codes couleurs pour mes cours comme ça je les rangerai dedans quand je créerai un cours je le rangerai dedans et je mettrai son code couleur qui va avec voilà et je vais le mettre ici en fait ça va pas ça va pas aller ça va pas aller mais c'est pas grave je vais le mettre ici voilà en fait moi ce que je fais sur mon étagère parce que je peux pas les caler droit je ça tient pas sinon ça va tous péter la gueule et du coup voilà ce que je fais c'est que je les pose sur l'étagère ouais voilà je les pose sur l'étagère et puis voilà dans le gros et dans le gros et dans le gros et dans le gros voilà j'ai pris mon sac alors j'ai pris aussi j'ai pris mes feuilles mes feuilles mobiles donc ce que je vais faire en fait je vais mettre mes cours et mes papiers enfin voilà papiers pour les cours voilà alors il y a mon bécherel il y a mon bécherel ça j'en aurai besoin je pense voilà après il y a mes cahiers donc mes cahiers j'en aurai besoin c'est sûr donc vous les cahiers ils vont aller sur l'étagère aussi voilà voilà mes cahiers ils sont là voilà hop on va le mettre là depuis l'instant après ce que je vais mettre c'est mon paquet de feuilles que j'avais acheté je vais le mettre avec après je vais mettre je vais les mettre aussi ça c'est quoi c'est des copies doubles ça c'est des copies doubles bon ben à grand carreau donc du coup je vais mettre deux paquets de copies doubles à petit carreau parce que en fait moi je m'en fiche d'écrire à grand ou à petit carreau voilà je ne suis pas à l'école et voilà donc on va laisser tout ça là-dedans on va mettre les trousses aussi sur l'étagère mais par contre celle-là je ne la mets pas je la laisse dans mon sac puisque celle-là c'est c'est une trousse à crayon de couleur et j'en ai déjà donc donc voilà c'est pour mon sac final qui sera dans mon sac voilà donc du coup on va mettre les trousses voilà donc on va mettre la trousse et le feutre après bon c'est pas du que je les utilise mais en fait ça c'est des trousses de réserve et tout donc je les mets et puis on verra bien si j'utilise à l'estélo ou ou sinon voilà on va prendre la trousse de crayon de couleur donc c'est celle-là ma trousse de crayon de couleur Loulou et c'est Barbie mais bon comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos avec tout ce que moi je recycle et en fait cette trousse ça fait depuis le CP que je l'ai et elle a pas bougé enfin franchement elle est en bon état donc voilà après je vous dis pas d'aller au lycée ou au collège avec cette trousse je vous dis de la garder pour chez vous si vous avez des choses à mettre dedans même si c'est des élastiques ou des crayons moi je suis chez moi donc voilà j'ai mes crayons de de couleur avec moi en plus vous verrez pourquoi je je garde mes crayons de couleur voilà parce que j'ai j'ai option de dessin donc en fait je 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 coloris l'art thérapie que je vous avais déjà fait montrer sur d'autres vidéos je vous avais fait montrer tous mes dessins et sur mes murs ben quand ça vient le printemps et ben je je décolle tout et je remets d'autres dessins pour ben pour l'année pour ouais pour l'année scolaire en fait voilà donc du coup ça on va la garder ici voilà hop maintenant donc le vestige on va le mettre là alors maintenant je vais mettre à côté tous mes livres toute ma page de livres à lire et celui-là je vous l'avais pas présenté non plus alors des fois on fait un peu des appartements des appartements dans la vidéo mais mais c'est pas grave celui-là je l'ai reçu cet été enfin au mois de juillet je crois ou au mois de juin je sais plus et en fait c'est c'est comme un magazine donc en fait on peut s'abonner à miaou voilà moi je voudrais m'abonner à miaou mais le truc c'est qu'il faut que je regarde combien ça coûte voilà donc celui-là c'est celui un collecteur c'est celui du mois de de mai 2019 je crois non attendez oui celui-là c'est celui de mai 2019 c'est un collecteur donc je sais pas si vous allez pouvoir vous le reprocurer moi je l'ai commandé à France Loisir donc en fait c'est une boutique de livres où on peut commander sur le site internet ou appeler la personne pour commander les livres ou sinon on peut aller dans dans la boutique et choisir son livre et puis il y a aussi à côté cd dvd enfin électronique quoi aussi si vous voulez voilà donc en fait ce livre c'est comme un magazine donc c'est miaou miaou qui se rappelle voilà et en fait dans ce livre vous avez toute la panoplie du chat des conseils voilà et dedans aussi vous avez des cartes alors attendez vous avez des étiquettes aussi que vous pouvez découper par exemple pour vos cahiers de cours voilà ça c'est très joli voilà vous pouvez découper l'étiquette si vous le voulez voilà ou la laissez-en comme vous voulez si vous voilà moi je pense que je vais les utiliser peut-être pas toutes pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de cahiers non plus mais voilà ça peut être joli et puis après ça c'est à vous donc ça serait bien d'utiliser enfin après c'est comme vous voulez et vous avez aussi un coloriage un coloriage géant de pas déjà voilà donc vous pouvez le colorier donc là moi je l'ai pas encore fait parce que j'en ai beaucoup à faire donc voilà je le ferai quand j'aurai du temps vous avez des quiz avec votre chat enfin voilà plein de trucs vous avez des cartes géantes comme ça de chat c'est trop magnifique voilà et vous avez des cartes aussi mais je sais plus où elles sont voilà des cartes comme dans les magazines où il y a les cartes de chanson ben là vous avez des cartes de chat voilà donc du coup ben si vous voulez vous pouvez vous abonner je pense qu'il y a encore le bandeau pour vous abonner sur le site internet mais après vous avez aussi dans le magazine l'abonnement donc vous pouvez le remplir et puis voilà vous pouvez le remplir en carte postale et puis voilà mais bon comme celui-là il est collecteur et qu'il vient de donner disneyt comme je vous ai dit je pense que je vais aller me renseigner sur internet savoir à combien et à combien et à combien est l'abonnement voilà donc ma palette de livres je la mets à côté de moi enfin à côté de mes cours en fait voilà donc en fait j'en ai beaucoup de livres voilà je pense pas en racheter cette année je pense d'abord lire tous mes livres avant de de racheter en plus j'en ai dans mon téléphone donc avec Amazon Amazon livre en format Kindle voilà mais bon ils sont pas dans mon dans mon téléphone avec lequel je filme ils sont dans mon ancien donc du coup faudrait que je que je fasse le zigzag avec voilà donc voilà pour mes cours donc du coup je vais mettre aussi mon mon truc de téléphone à Huawei là devant mes livres je vais mettre aussi ma trousse d'élastique qu'il faut que je change parce qu'elle est toute pétée je vais mettre aussi ma trousse de masque voilà ça c'est très important voilà dans cette trousse il y a mes masques il y a mes masques voilà mes mouchoirs que mes gels hydroacoliques donc en fait ils étaient sur mon étagère j'en ai laissé un sur mon étagère parce que voilà quand je sors voilà mais c'est très important de sortir avec son masque et son gel hydroacolique on le répète pas passé je trouve donc voilà si vous voulez combattre le covid et bien sortez protégez-vous protégez les autres voilà c'est important là donc mon truc de masque je le mets sur mes cours voilà colins après ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma tasse et ça alors en fait cette tasse c'est au lycée que je l'avais eu voilà au lycée quand on on est tous pas partis en fait ils nous ont offert ces tasse et je ne m'en suis jamais utilisée en fait mais dans cette tasse je l'ai gardée je ne veux pas l'utiliser pour l'instant je veux la garder et dans cette tasse normalement il y avait une peluche mais bon elle n'y est plus donc donc du coup je mets la tasse à côté de mes trous voilà voilà et ça c'était une amie qui me l'avait offert donc du coup je le mets aussi à côté de de mes cours voilà donc du coup on va passer à une autre case alors cette case la première case là donc il y a tous mes livres donc en fait je ne vais pas ranger mes livres parce qu'ils sont déjà rangés donc ça ne sert un peu à rien ce que je vais faire c'est que je vais ranger ce qu'il y a autour et mettre tout ça dans mon armoire pour l'instant voilà voilà alors là il y a mes livres d'amour des sœurs d'amour donc en ce moment en ce moment c'est l'été mais donc je lis moins mais en ce moment je lis ça de Laura Swald et ça s'appelle et puis soudain succomber de le tome 1 et il est édité à Hugo Poche donc en fait c'est cette auteure elle vient de Ficvia du site internet Ficvia donc en fait elle a écrit ça sur Ficvia et après ils l'ont publié ou elle a gagné un concours je ne sais pas et en fait pour l'instant je suis en train de le lire donc pour l'instant j'ai lu que j'ai lu que le truc là j'ai lu que la note de l'auteur en fait je n'ai pas lu aucun chapitre j'ai lu aucun chapitre mais comme je vous dis il fait chaud et là en ce moment je n'ai pas envie de lire donc je pense que je vais le commencer véritablement à la rentrée scolaire voilà donc là l'étagère c'est bon donc du coup là ça c'est ma bouteille donc hop elle va aller là après oh merde donc j'ai mon ancien téléphone donc je vais le mettre là sur le truc c'est un peu le bordel donc voilà mes livres de contes voilà ça j'en ai que deux j'ai beaucoup de livres d'histoire d'amour d'amitié enfin tout ça voilà les contes je ne lis pas j'en lis mais je ne lis pas trop de contes forcément forcément voilà et ça c'est le chargeur des écouteurs que je vous ai montré je ne sais pas là voilà ça c'est le chargeur donc vous avez la prise blanche et vous avez un embout noir ou un embout blanc ça dépend donc moi c'était un embout noir après voilà j'ai mon chargeur de téléphone il y a un crayon hop ça voilà ça mon ancien chargeur ça je ne sais même pas pourquoi c'est là je vais y mettre ici voilà ça je ne sais même pas à quoi ça sert je l'ai eu dans mon dans la boîte de mon téléphone je ne sais même pas à quoi ça sert si vous savez à quoi ça sert dites le moi en commentaire s'il vous plaît voilà et après donc du coup j'ai un coquillage j'ai une clé USB et j'ai une barrette le coquillage je vais le mettre dans la tasse la barrette dans ma trousse et la clé USB j'en aurai besoin en plus j'en ai 3000 donc ça va très bien voilà donc sur cette étagère ça sera pour les comptes voilà ça sera pour les comptes et puis je vais mettre aussi mes chargeurs à côté pour ne pas les perdre voilà comme mon chargeur d'ordi et ça je ne sais même pas à quoi ça mon chargeur d'ordi mais le chargeur d'ordi je vais le mettre ici pour l'instant non peut-être pas je vais le mettre à sa place où il était avant voilà mon chargeur du ancien je vais le mettre dans mon armoire et puis mon chargeur de téléphone je vais le mettre là où je dis voilà voilà alors après je vais prendre mon écouteur le fil du des de la route et du coup je vais le placer par là pour l'instant parce qu'en fait j'ai que deux livres donc du coup ben je place des choses et puis après ben on verra si s'il faut que que je déplace voilà donc dans la caisse dans la caisse en dessous de mes livres de romances il n'y a qu'un livre donc du coup je vais mettre cette boîte dedans dedans il y a mes 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 autocollants pour les ongles et puis il y a des rasoirs aussi voilà et puis il y a des embouts pour mes écouteurs fils voilà et puis je vais mettre mes palettes de maquillage aussi à côté pour l'instant et puis quand j'aurai de clivre et bah et je vais mettre aussi mes vernis voilà non mes vernis je vais peut-être les mettre dans la case où il y a les frontes voilà pour l'instant et puis après quand je pour ranger mon armoire et bah je mettrai dans mon armoire c'est comme ça qu'on va faire il y a mon bôme à lèvres c'est que je vais mettre dans la case où il y a mes livres de compte avec les vernis voilà voilà encore un dernier je vais mettre aussi mon gel à colique avec voilà je vais mettre ma bougie dans ma tasse avec le coquillage voilà voilà le chef le chef garde je vais dans mon armoire pour l'instant voilà après là à côté de la case où il y a la biographie donc en fait il y a un truc une réserve de crayons en fait et ces crayons là je ne les ai pas testés encore puisque j'en ai grave beaucoup donc du coup quoi ces crayons en fait ils vont me servir à être ma réserve quand je suis en cours quoi quand je suis en cours à la maison voilà donc ça c'est ma trousse de tous les jours je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou pas dans ma vidéo pour me dire voilà petit papier donc ça c'est comme si c'était un planer en fait voilà donc pour mes cours j'ai refait j'ai replacé dessus et là vous pouvez aussi quand vous avez des devoirs à faire mettre les plus importants enfin tous vos devoirs et souligner quand vous avez fait donc moi ce que je veux faire c'est quand j'aurai des devoirs les replacer tous bah sur le voilà sur ça et et du coup je vais les placer au crayon de papier et gommer quand j'ai quand j'ai fait le travail voilà donc ce truc il vient de chez Shein si vous voulez il vient de chez Shein si vous voulez le l'avoir voilà dans le rayon de papier voilà après du coup j'avais bah ça en fait là je peux le réutiliser donc voilà et ça c'est ma liste de courses voilà donc en fait cette pièce ça sera plus pour pour les cours voilà en fait il y aura ma trousse il y aura ma trousse il y aura mon planaire il y aura la la boîte à crayon il y a même des cartes à gratter dedans il y a du bazar en fait dedans et puis il y aura ma trousse de crayon couleur aussi voilà voilà cette case c'est plutôt pour les cours et en fait il y aura aussi mon agenda mais bon j'en ai pas trouvé encore quand je suis allée à Super U mercredi bah j'en ai pas trouvé et c'est c'est un peu la galère mais bon j'irai peut-être à carrefour on verra bien et maintenant sous l'étagère où il y a mes romances il y a voilà mes biographies en fait j'ai mis des pochettes enfin j'ai mis un porte-vue bleu où il y avait tous mes dessins accrochés au mur d'avant voilà j'ai mis une autre pochette bleue où où il y a les dessins des enfants qui me font des fois ils me font des dessins donc du coup je les place dans une pochette voilà et il y a une autre pochette bleue où c'est marqué toi plus moi voilà vous l'avez déjà vu je crois et il y a tous mes dessins d'art thérapie que j'ai fait en ce moment ou l'année dernière l'année d'avant enfin voilà il faudrait que je vous les remontre dans une prochaine vidéo mais je crois que vous les avez déjà vus et à côté en fait il y a du bazar enfin il y a du bazar c'est pas trop du bazar mais en fait ça on s'en fout un peu ça c'est fini c'est une paille là où son vaccin donc ça je vous montrerai à la pochette après en fait il y a le carnet de santé de mon chat en fait c'est un peu pour cette case ça c'est pas c'est une paille parce qu'il y a le carnet de santé de mon chat il y a je ne sais pas ce qu'il fait là il y a le collier enfin la laisse de Simba et puis voilà et puis en bas je vous ai dit en bas à droite à gauche il y a il y a une boîte où j'ai mis mes bons de réduction par exemple j'ai commandé pour la fête des mères à évidence édition et en fait ils m'ont fait un bon de réduction voilà mais ils m'ont pas dû jusqu'à quand ça allait donc je pense qu'on peut commander quand on veut il y a mes parfums que j'ai fini étant petites donc du coup moi je fais la collection et puis les bouteilles elles sont jolies il y en a donc du coup je les garde et à côté nous avons mon lycère nous avons des barrettes voilà des barrettes nous avons mon casque enfin mes trucs électroniques en fait voilà voilà mes chats j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue mettez un pouce en l'air comme ça mettez moi des commentaires si vous avez des idées de rangement enfin comment vous faites vous pour vos fournitures scolaires ça m'intéresse voilà et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine oula j'ai failli tomber pour une prochaine vidéo bisous parité Sous-titrage ST' 501